Musique On est sur une activité cyclique, tous les mois ne se ressemblent pas. On va dire que juillet-août finalement, c'est les mois, pas les plus calmes, mais les plus... On part dans une routine, vous voyez la saison est lancée en juillet-août, et entre janvier, en fait ça n'arrête jamais quoi, ça n'arrête jamais. Il y a une belle cohésion d'équipe, il y a des services qui sont complètement différents les uns des autres, mais malgré ça, il y a beaucoup de bienveillance, très clairement, entre un service commercial et un service de restauration, un service animalier, les problématiques au quotidien et l'objectif au quotidien n'est définitivement pas le même. Vous avez toute la partie lodge, on est vraiment plus sur une activité hôtelière, la partie accueil boutique, là on est plus dans de la réception et de la vente de produits souvenirs, l'équipe animalière, l'équipe technique, travaux, espaces verts, là encore, on est sur des organisations complètement différentes, la restauration, la finance, non, tous ces services sont complètement différents les uns des autres, et c'est vrai que c'est au travers de beaucoup de travail en collaboration, et on est très coopératifs les uns des autres, c'est comme ça qu'on y arrive, et ça c'est chouette ça. C'est des belles valeurs ici au parc, on s'attache à cette entreprise, au-delà du fait qu'elle rayonne, en plus au travers l'émission, au travers les lodges, c'est une entreprise qui a énormément de valeurs, et forcément je suis très très fière de travailler pour le Zoo de la Flèche, et de reprendre la direction de site de ce parc.